Aujourd'hui dans l'Histoire, Paul Cornu s'élève à 1m50 avec une machine de son invention. Mais le 15 juin 1881, Paul Cornu est l'aîné d'une famille de 15 enfants. Son père est un inventeur qui a déposé par exemple un brevet pour un dirigeable proche du Zeppelin. En parallèle de ses inventions, la famille vit de réparations de vélos, de machines à coudre et autres petites machineries. Ce qui donne rapidement l'envie au jeune Paul de se pencher sur ses inventions. Âgé seulement de 14 ans, il invente par exemple un régulateur de température pour les couveuses, mais développe également un vélo à moteur, un tricycle à vapeur, une pendule thermique et quelques autres petites créations. Et bien évidemment, dès 1905, Paul Cornu s'intéresse tout naturellement aux nouvelles machines en vogue, les avions. Mais dans la volonté de faire de l'originalité, Paul Cornu se penche sur une machine que Léonard de Vinci a théorisé 4 siècles plus tôt, l'hélicoptère. Le terme est encore jeune, mais le 29 septembre 1907, un industriel nommé Louis Bréguet réussit à faire décoller son propre prototype, nommé le gyroplane numéro 1, dans la cour de son usine. Et ce prototype doit être aidé de 4 techniciens pour maintenir en équilibre l'appareil durant toute la durée du vol. C'est là qu'intervient Paul quelques semaines plus tard, qui dévoile sa propre machine le 13 novembre 1907. Chargé d'un sac de 55 kilos censé représenter le pilote, l'appareil décolle, peut-être mieux que prévu, car il emporte sur sa route Jacques, le frère de l'inventeur, dans son envol, jusqu'à 1m50 du sol, où il se stabilise avant de redescendre. L'appareil touche le sol sans aucun dégât. Ce n'était pas un grand vol, mais la machine fonctionne, cela est d'avoir un vol prouvé. Le premier vol contrôlé aura lieu quelques jours plus tard, mais la date du 13 novembre 1907 restera comme la première fois où un hélicoptère s'est envolé. A demain, pour un autre événement historique.